Un peu de soulagement aussi, on savait qu'il nous tardait de retrouver le goût et le chemin de la victoire. Contre un tel adversaire qui était un point devant nous avant le match, c'est d'autant plus valorisant et appréciable. J'ai adoré l'attitude et l'état d'esprit de mon équipe. On a fait un match très solide ce soir, très solide techniquement, très solide tactiquement. On a été patient, on marque un superbe but, on ne prend pas de but, on a rarement été mis en danger. C'est que beaucoup de satisfaction et maintenant il va falloir enchaîner. Avec 24 points, on est encore dans les objectifs qu'on s'était fixés au mois de janvier. Bien sûr, le déplacement à Toulouse sera périlleux, mais on va jouer une équipe qui aura quand même beaucoup de pression. Je suis très fier une nouvelle fois de mes garçons, parce que dans le contexte de ces dernières semaines, ce n'était pas évident de montrer un tel visage. Une nouvelle fois, mon groupe a fait valoir ses ressources mentales. On est vraiment très costauds. Mais on est costauds parce qu'on sait quel objectif on veut atteindre et on savait qu'on pouvait connaître des périodes difficiles et donc on les a bien gérées. Il fallait continuer à y croire, insister, persister, parce que ces temps-ci, je trouve qu'on manquait de réussite. On a retrouvé un peu de réussite ce soir. Je trouve qu'on a eu un bon contrôle du ballon. On a mis le ballon au sol, on a ressorti le ballon proprement. Dans ce domaine-là, le petit Rémi Walter nous a amené beaucoup. C'est un superbe joueur qui perd très peu de ballons, qui est disponible et il va monter en puissance physiquement. Donc voilà, ce n'est que des bonnes nouvelles. Maintenant, il faut confirmer, bien entendu, qu'on n'est pas sur moi, il n'est pas question de s'enflammer. Le championnat est encore long, mais on est dans les clous. On repart vers l'avant et c'est une victoire très précieuse pour la suite du championnat. J'ai estimé que Mamad était moins bien depuis quelques matchs, moins décisif, qu'il dégageait moins de sérénité, de confiance. Ça peut arriver à une période de mes formes. On fait des choix parfois pour les joueurs de champ. J'ai été gardien de but. Je sais que quand tu es numéro 2, que tu travailles bien et tu te dis pourquoi pas moi. Donc ça a été difficile comme décision. Annoncer ça à un garçon comme Mamad qui est exceptionnel dans la mentalité, ce n'est pas facile. Mais c'était mon ressenti. Donc j'ai suivi mon ressenti. Et puis voilà, écoutez, je trouve que Zélasny a fait son match. Donc c'est plutôt bien. Mais si on avait été dans une série où on gagnait des matchs, où on prenait des points, j'aurais sûrement pas pris cette décision. Mais à un moment donné, là, on ne peut pas rester les deux pieds dans le même sabot. Quand ça ne va pas, il faut chercher des solutions. Et surtout, avoir le courage de prendre des décisions. Mais bon, si on n'avait pas gagné, peut-être que vous ne me le diriez pas de la même manière. Donc c'était un risque. Mais bon, ça fait partie de mon job aussi. Mercredi, on a un super match à jouer. Et je suis heureux parce que c'est une belle affiche. Et c'est des gens qui jouent moins qui vont jouer cette affiche. Des Cordoval, des Obiang, des Gabriel, des gens qui méritent, qui sont là, qui bossent. Et ils vont jouer un très très bon match. Et on va le jouer, mais vraiment sans arrière-pensée. On va jouer pour se qualifier. Si on éliminait la coupe, tout pour le championnat. Mais si on passe en huitième, ça serait fabuleux. Mais celui-là, avec le résultat qu'on vient de faire, on peut vraiment croquer dedans et l'apprécier. Sous-titrage ST' 501